... Le bilan de l'attentat d'Orly Salourdi, 6 morts et 48 blessés, le président de la République s'est rendu ce matin au chevet des plus gravement brûlés. Tour de France, Pascal Simon garde le maillot jaune à l'issue de la 15e étape qui a été remportée par l'Espagnol Angel Arroyo. Levé de rideau au festival d'Aix-en-Provence avec Hippolyte et Harici de Jean-Philippe Rameau et la présence dans le rôle de fèdre de madame Jessie Norman, la grande cantatrice américaine et l'invitée de ce journal en direct d'Aix-en-Provence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le bilan de l'attentat d'Orly s'est donc alourdi depuis hier puisque l'on compte 6 morts parmi lesquelles 2 français et 48 blessés dont plusieurs sont toujours dans un état critique. Les images que vous allez voir quelques minutes après l'explosion donc expliquent plus que tous les discours l'étendue de ce drame unanimement réprouvé. L'étendue de l'attentat d'Aix-en-Provence C'était donc Orly peu après 14h10. Alors, où en est l'enquête sur cet attentat revendiqué par la Zala ? La police a une double tâche, une tâche délicate, retrouver les auteurs et prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Sur place à Orly, Hervé Brusini. Après les images que nous venons de voir, Philippe, on a peine à croire que c'est ici même, derrière cette palissade, que le drame a eu lieu. Car vous le voyez juste en face, des passagers sont en train d'enregistrer leur bagage, eux aussi partent en vacances, c'est ainsi. Reste qu'hier soir, une réunion de l'ensemble des responsables de la lutte antiterroriste s'est tenue au siège du ministère de l'Intérieur en présence de M. Gaston Deferre, ont été décidées. Des mesures de surveillance accrues pour les vols à destination de la Turquie. Par ailleurs, l'enquête conduite par le commissaire Gensial de la brigade criminelle se poursuit, mais difficilement. D'abord, parce que les enquêteurs doivent tenter de résoudre toute une série d'énigmes, encore sans réponse. S'il apparaît bien que la Zala est à l'origine de l'attentat, je suis en mesure de vous dire ce soir que la police ne confirme absolument pas l'origine tchécoslovaque de l'explosif utilisé. On est sûr tout au plus de la quantité employée entre 300 et 500 grammes. Démenti aussi en ce qui concerne le déplacement du stand de la Turkish Airlines qui aurait eu lieu peu avant le commencement de l'enregistrement des bagages. De plus, on ne sait toujours pas si l'engin devait bien exploser à 14h11 précise ou s'il était destiné à l'avion pendant le vol. Dernière difficulté pour les enquêteurs, le problème des langues. En effet, la plupart des témoins sont d'origine étrangère. Bien, pour l'instant, donc, une vingtaine de personnes grièvement brûlées luttent contre la mort dans les hôpitaux spécialisés où ils ont été transportés après l'attentat. Il s'agit, nous vous le disions dès hier, de l'hôpital Percy de Clamart et du centre Henri-Mondor de Créteil. C'est là que se sont rendus ce matin Dominique Thiers et Pierre Isso pour constater quels étaient les soins prodigués à ces blessés. Regardons leur reportage. Créteil, l'hôpital Henri-Mondor. Hier, dix blessés ont été hospitalisés ici. Ce soir, ils ne sont plus que cinq. Les autres ont été répartis dans des centres spécialisés de la région parisienne. Cet homme est l'un des vingt blessés grièvement atteints, un journaliste turc de l'agence Gamma. Ses jours ne sont plus en danger, mais son traitement sera long et douloureux. C'est une victime de l'attentat qui est à la fois brûlée, blessée et blastée. Blastée, ça veut dire victime du souffle d'une explosion avec les tympans perforés, comme d'ailleurs la plupart des autres victimes proches de la bombe. Et blastée, ça veut dire aussi qu'il peut avoir des lésions pulmonaires également dues au souffle. Et puis, il est brûlé. Ça, c'est assez caractéristique parce que normalement, dans un attentat à la bombe, on a des lésions par explosion, des blessures, mais peu de brûlures. C'est sans doute lié au fait qu'il y avait un flash, qu'il y a eu un flash de gaz enflammé. Et cette victime a inhalé un peu de gaz chaud. Il y a des brûlures, donc des brûlures internes. Et enfin, il est légèrement blessé. Et tous les malades sont brûlés de la même manière ? À des degrés divers, ils sont... Tous ceux que nous avons vus, tous les graves, étaient à la fois brûlés, blastés, blessés. Il en a pour des jours et des semaines à subir des bains, des toilettes, des greffes, et puis ensuite, éventuellement, de la chirurgie réparatrice et plus tard, peut-être, de la chirurgie esthétique. Et il a toujours aussi le problème de sa brûlure des voies respiratoires qui pourrait donner un rétrécissement en se cicatrisant, qui demandera être surveillé également de très près. Pour le suivre de plus près, il est transféré à l'hôpital militaire Persy, spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Avec infiniment de précautions, les équipes médicales la cheminent à Clamart, par hélicoptère. Ces mêmes gestes, des centaines de pompiers, les équipes des SAMU et de l'aéroport de Paris, les ont fait hier. Une tâche énorme, coordonnée par les pompiers de Paris. Le président de la République, qui avait interrompu un séjour privé dans le Vaucluse dès l'annonce de l'attentat, est rentré à Paris et il s'est rendu ce matin au chevet des blessés. Accompagné de messieurs Defer et Franceschi, M. Mitterrand s'est rendu à l'hôpital Persy de Clamart où sont soignés 4 Français et 14 Turcs. Il est allé ensuite à l'hôpital Henri-Mondor. Après la visite et au cours d'une brève déclaration, M. Mitterrand, visiblement ému, s'est élevé contre la violence aveugle et folle qui ne résout rien, a-t-il dit. Il a précisé que l'État continuera de faire son devoir comme il l'a fait jusqu'à présent. Je dirais une fois de plus ici qu'aucun des problèmes qui se posent dans le monde ne sera résolu durablement, utilement, par la violence. Et surtout par cette violence aveugle, folle, le crime pour le crime. J'ai pu observer que dans ce drame, chacun avait fait son devoir. Je viens de visiter deux hôpitaux. La diligence, le dévouement, la compétence ont été réunis pour sauver ce qui peut l'être. Gaston Defer, qui était l'invité d'Antenne de Midi, a estimé qu'il y avait quelque chose d'injuste et d'inexplicable dans cet attentat puisque la France, a-t-il dit, a pris visiblement position contre le génocide dont ont été victimes les Arméniens. Et le vol 926 de la Turkish Airlines, dont les passagers accomplissaient leur formalité d'embarquement au moment de l'attentat, a atterri à Istanbul hier soir avec plusieurs heures de retard, à Istanbul où l'émotion, on s'en doute, était très vive. Le président turc, M. Evren, a souhaité une coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, qu'il soit arménien ou non. Quant à l'ambassadeur de Turquie en France, il a manifesté son indignation et sa tristesse devant ce drame horrible. Je trouve cet attentat ignoble, abominable, lâche. Je ne crois pas qu'encore aujourd'hui, il y a eu le président de la République turque qui a donné également ses idées sur la lâcheté et sur les dangers qu'engendre ce genre de terrorisme pour l'humanité entière. La principale exigence des Arméniens, c'est la reconnaissance du génocide. Vous savez que si demain, la Turquie reconnaît le génocide, tout est susceptible de s'arrêter. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, le mot de génocide tellement aimé et répété par le mass-média français ne reflète pas certainement, comme vous le savez, notre point de vue. Nous disons qu'il n'a pas eu des tueries préméditées. Et si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans l'article qui est apparu dans Le Monde il n'y a pas longtemps, sous ma signature, là, il y avait un tout petit paragraphe dans lequel je disais comment est-ce qu'on peut penser que ces Ottomans, ces Turcs, mes aïeux, un bon matin de 1915, se sont réveillés pour décider d'aller exterminer les Arméniens. Est-ce qu'on peut croire une chose par exemple ? Est-ce possible ? Enfin, je voudrais ajouter une chose, c'est que la Zala, l'armée secrète arménienne, a lancé des menaces contre un gouvernement qui a arrêté deux de ses membres, un gouvernement sans dire lequel. C'est une menace qui était adressée à l'urgence France Presse d'Athènes. La CGT de Talbot appelle à un débrayage de deux heures lundi pour protester contre la suppression de postes projetés par la direction de l'usine de Poissy. Et il est prévu également une grève jeudi, c'est-à-dire le jour du comité d'entreprise. Martine Gilson a rencontré une responsable de CGT Talbot et l'a interrogée. Il est clair que pour la CGT et pour le personnel, les licenciements La mort de Talbot ne sont en aucune manière négociable. De la même façon, nous appelons les salariés dès lundi à refuser toute mutation, toute prête, tout prête dans un autre poste de travail, toute modification des charges de travail tant que la question des licenciements ne sera pas réglée. Si malgré tout, jeudi, on décide quand même de ces suppressions d'emplois, après ce sont les vacances d'août, qu'est-ce que vous prévoyez pour la rentrée ? Écoutez, jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet et y compris pendant la période de congé, nous mettrons tout en œuvre, délégation, intervention à tous les niveaux pour que soit avorté ce projet infâme, au mois de septembre, nous ferons le point et nous prendrons toute décision en fonction de la situation. Nous n'excluons pas d'avoir recours à des actions qui soient plus fermes et à lever le ton si cela devenait nécessaire. Et puis un beau coup de la brigade financière de Marseille qui a mis en échec une équipe de faux monnayeurs surpris en train de fabriquer des faux billets de 100 francs à l'effigie de Delacroix. Cela s'est passé près de Salon de Provence. Huit faussaires ont été arrêtés. A l'étranger, Beyrouth a été ces dernières 48 heures le théâtre de violents affrontements de rue opposant des miliciens chiites à l'armée libanaise. Les incidents ont fait plusieurs victimes. sur place Patricia Coste. C'est la première fois depuis la fin de la guerre et le désarmement des milices de Beyrouth Ouest qu'une multitude d'armes individuelles sont ressorties de leur cachette pour riposter à l'autorité légale en l'occurrence contre un détachement de la gendarmerie et de l'armée libanaise qui a été renu à expulser des réfugiés musulmans chiites d'une école. Comme un feu de paille, hier, toute une série de quartiers populaires se sont enflammés. Des longs, six morts et de nombreux blessés. Les résistances sont essentiellement les membres du mouvement musulman chiite Amal qui regroupe les mécontents de cette confession la plus nombreuse au Liban et la plus pauvre. Ils laissent le gouvernement de vouloir les déplacer de la capitale vers le sud du pays. Leur chef a appelé aujourd'hui un grève général dans tout le pays qui a été suivi dans le calme à l'exception de la ville de Tyr où un manifestant a été tué par les Israéliens. En Péroute, la vie est redevenue normale aujourd'hui mais les esprits restent frappés. Le spectre de la guerre civile dans la capitale est réapparu. Chili, nous vous parlions récemment de l'arrestation puis de la libération à Santiago de M. Valdez, le président de la démocratie chrétienne et de plusieurs de ses adjoints. Cela en liaison avec la troisième journée de protestation contre le général Pinochet. Eh bien, notre envoyé spécial au Chili, Édouard Laure, a rencontré l'un des proches de M. Valdez qui a été retenu pendant cinq jours dans les prisons du général Pinochet et il lui était reproché atteinte à la sécurité de l'État. Beaucoup plus qu'une prison, c'était un dépotoir, une cellule de deux mètres sur trois, un sol en ciment, pas de fenêtre, pas d'électricité, pas de toilette. Il y avait un bidon de peinture vide pour faire ses besoins. Pas de couverture, moins de degrés la nuit et un petit trou dans la porte pour qu'on puisse me voir de l'extérieur et moins de deux heures de lumière par jour. Ceci est, je crois, plus qu'aucun être humain ne peut supporter. est-ce que vous avez peur de retourner demain en prison ? Il arrive un moment où un homme doit dépasser sa peur pour défendre sa liberté. nous, les Chiliens, nous devons reconquérir notre liberté et notre démocratie. Je suis d'accord pour risquer ma propre sécurité pour retrouver la liberté que nous avons toujours eue. pour nous, comme pour les oiseaux qui ont besoin de l'air pour voler, les êtres humains ont besoin de démocratie pour respirer et pour vivre. Pas de résultat probant après la visite à Moscou d'une délégation palestinienne conduite par le chef du département politique de l'OLP, M. Kadoumi. Par ailleurs, Moscou a manifesté une certaine irritation devant le refus de M. Yasser Arafat de se rendre pour l'instant dans la capitale soviétique alors qu'il y était un vite. Alors que les rapports entre l'Est et l'Ouest sont loin d'être au beau fixe, voici tout à coup sur l'échiquier international un zeste de détente. A Madrid, après plus de deux ans de négociations, 35 pays, dont les Etats-Unis et l'Union soviétique ainsi que tous les Européens se sont mis d'accord sur le texte final de la conférence de la sécurité et de la coopération en Europe. Conférence qui aborde à la fois les problèmes des droits de l'homme et ceux du désarmement mais d'une manière tout à fait équilibrée. Accident d'hélicoptère en Grande-Bretagne, un appareil de la British Airways s'est abîmé en mer. A bord, il y avait 26 personnes. Pour l'instant, on compte 7 survivants. L'accident s'est passé au large de la Cornoua. Et puis, un journaliste et homme de radio disparaît. Jean Thévenot est décédé hier soir à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Il avait produit et présenté de nombreuses émissions de radio et de télévision. L'une d'entre elles lui avait valu le grand prix de l'Académie Charles-Croix, le magazine des chasseurs de son. Sport, la 15e étape du Tour de France, c'était l'une des grandes de cette épreuve, le Puy-Dôme contre la montre. Elle a été remportée par l'Espagnol Angel Arroyo. Mais ce que l'on retient surtout, c'est que Pascal Simon conserve le maillot jaune, ce que ne croyaient pas les plus pessimistes. Vincent Gerhardt. Pascal Simon, sa fracture, son maillot jaune, son courage. Environ 500 000 personnes l'acclament. Il défend son maillot tout seul dans les 15,6 km d'ascension vers le Puy-Dôme. Il peine énormément dans le dernier kilomètre et pourtant, il va sauver une nouvelle fois son maillot. Il termine 55e de l'étape à 5 minutes 10 du premier. Son adversaire direct le voici, Laurent Fignon. Au départ, il compte 4 minutes 14 de retard sur Simon. Au sommet, il lui aura repris 3 minutes 22. Dixième de l'étape, il est toujours second au général, mais à 52 secondes seulement du maillot jaune. Autre bénéficiaire de ce contre-la-montre, l'irlandais Sean Kelly. Septième de l'étape, il consolide sa troisième place au général à 1.29 de Simon. La victoire d'étape va se jouer entre Espagnols. Voici Pedro Delgado, déjà en vedette dans les Pyrénées. Deuxième aujourd'hui, il se rapproche des meilleurs. Il était cinquième au général à 6 minutes 42. Il est ce soir quatrième à 1 minute 45 seulement de Simon. Gare à lui, dans les Alpes. Il va être battu de 13 secondes par son compatriote et coéquipier Angel Arroyo, que voici. 15 km 600 en 40 minutes 43. Arroyo revient lui aussi au général. Il est ce soir cinquième à 4 minutes 24 de Simon. Pascal Simon est bien sûr toujours maillot jaune ce soir, mais les écarts se sont considérablement réduits. Pascal Simon arrivera peut-être à Paris, mais sans doute sans le maillot jaune. La course prendra en effet un nouveau départ après l'étape de demain vers Saint-Étienne. Lundi, les coureurs abordent les Alpes avec 5 cols et une arrivée à l'Alpe d'Huez. La lutte pour la succession est plus ouverte que jamais. Et puis le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne a été remporté à Silverstone par le français Alain Prost sur Renault Turbo devant Nelson Pickett sur Brabham et Patrick Tambet sur Ferrari. C'est la troisième victoire de la saison pour Prost qui reste numéro 1 dans le championnat du monde des pilotes. Alain Vernon. Départ sans incident sur le circuit de Silverstone puisque les deux Ferrari de Tambet et Arnoux en pole position après les essais se portent logiquement en tête devant Prost, Patrez, Schiever, D'Angelis et Pickett. Pourtant, les abandons de marque vont se succéder à commencer ici par Elio D'Angelis et sa Lotus à moteur turbo après deux tours seulement. D'Angelis qui était parti en deuxième ligne précédera Patrez et Schiever. En tête, l'écurie italienne fait illusion pendant une vingtaine de tours seulement car derrière, Alain Prost pourtant moins rapide en vitesse de pointe effectue une remontée spectaculaire et passe successivement René Arnoux numéro 28 et Patrick Tambet avant de prendre le commandement de la course. Derrière, le brésilien Nelson Pickett sur Brabham à 12 secondes de Prost imite le français dans son numéro de pilotage et relais Garnou est en B aux 3ème et 4ème places. Pickett prend même la première place lorsque Prost ici ravitaille et même si l'écurie Brabham ici ravitaille en un temps record, Alain Prost a pu repasser en tête dès lors son avance ne fera que s'accentuer. à signaler la course fantastique du britannique Mansell sur Lotus qui passe ici Arnoux décidément en perdition Mansell terminera 4ème alors que Prost s'assure un 3ème succès après le Grand Prix de France et le Grand Prix de Belgique. Course en course les moteurs turbo s'avèrent encore plus compétitifs on demande toujours beaucoup plus des moteurs beaucoup plus de puissance et je crois que maintenant ils sont bien entendu très fiables et la différence avec les moteurs atmosphériques notamment sur ce genre de circuit se fait de plus en plus sentir. Le tiercé de demain se court à Maison-Lafitte dans le Prix du Terret et nous rejoignons tout de suite Pierrette Brest pour ses pronostics à cheval. Bonjour et bien c'est de Camargue près de l'étang du Vacarès avec les flamants roses les taureaux et puis les chevaux de Camargue aussi que je vous envoie mon pronostic pour le tiercé de demain après-midi à Maison-Lafitte sur cette carte postale provençale. Voilà alors ce tiercé se jouera dans le Prix du Perret une course handicap longue de 2400 mètres qui aura la particularité de se dérouler corde à gauche cette épreuve offre 130 000 francs de prix aux poulains et aux pouliches âgés de 3 ans qui s'y affronteront. Dans cette course il vaut mieux dès le départ être placé en bonne position près de la corde d'où l'importance du tirage au sort des numéros car la ligne droite est assez courte il y aura peu de partants dans le tiercé mais le lot des participants est de qualité. Parmi eux voici la sélection que je vous propose avec en tête Scotchero le numéro 6 Grilleux le numéro 4 et Misset le numéro 10 ensuite je ferai confiance à Sousguel le numéro 7 Magagnos le numéro 3 Camir le numéro 9 Villagro le numéro 1 et Prépondérant le numéro 5 voilà je répète leur numéro 6, 4, 10, 7, 3, 9, 1 et 5 Le festival musical d'Aix-en-Provence vient de lever son rideau avec l'un des spectacles les plus prestigieux et les plus attendus Hippolyte et Harici de Jean-Philippe Rameau dont on fête le tricentenaire mise en scène de Pierre-Louis G. Pizzi direction musicale de John Elliot Gardiner et avec notamment la présence dans cet opéra de Rameau de Jesse Norman que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir dans ce journal c'était hier la première et quelles sont vos impressions Jesse Norman après cette première représentation On a eu un bon public et un grand succès je crois j'espère Est-ce que c'est la première fois que vous chantez un opéra de Rameau au complet ? Oui c'est la première fois que je chante quelque chose de Rameau Quelque chose de Rameau ? Oui Alors quelle a été justement donc votre impression quand vous avez abordé Rameau dont on parle beaucoup maintenant mais dont on parlait beaucoup moins avant ? J'ai chanté la rôle de Fèdre c'était la première fois et c'était exceptionnel pour moi pour chanter avec un orchestre baroque et tout ça et dans une mise en scène de Pizzi c'était toute une surprise et toute nouvelle pour moi Alors avant de poursuivre la conversation comme tout le monde ne peut pas se rendre à Aix-en-Provence Je propose pour ceux qui n'ont pas vu Hippolytère ici hier soir et qui n'auront pas la possibilité de le voir il n'y a que cinq représentations de regarder un extrait de l'acte 4 et qui n'auront pas la possibilité de le voir parce que la Chine de Pizzi a été découper La Chine de Pizzi et a été découper tout le monde qui n'aurait déjà sa mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui vous attire ? Ah, c'est difficile, non c'est pas difficile à dire. J'aime beaucoup chanter en français, d'être ici, spécialement à Aix-en-Provence avec le soleil, et alors, c'est comme ça. Je suis très, je suis invitée très souvent ici. Et est-ce que vous trouvez que d'une année sur l'autre, ou d'une époque à l'autre, Aix-en-Provence change ? Change. Non, je crois pas. Est-ce que le public change ? Est-ce qu'il est le même ? Le public un petit peu quand même, oui, je trouve, oui. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non. Dernière question. On dit qu'il y a de moins en moins de divas, de grandes chanteuses, et qu'on aura du mal à les remplacer. Est-ce que vous pensez cela ? Alors, je ne sais rien de tout. Je ne sais pas du tout un diva, alors. Pour remplacer, alors, c'est pas... Oui, mais vous êtes une grande chanteuse de réputation internationale, et on dit qu'on aura beaucoup de mal à trouver des grandes chanteuses dans les répertoires qui viennent. Dans quel répertoire, alors ? Dans les répertoires qui sont donnés dans les opéras. On dit que... Est-ce qu'il y a des écoles de chant ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura beaucoup de cantatrices et de chanteurs qui pourront remplacer ceux qui jouent aujourd'hui ? Oui, je crois que ça existe. Beaucoup de cantatrices, mais peut-être complètement inconnues. Mais elles sont là. Les voix sont là, comme toujours, je trouve. Peut-être pas dans les écoles ou dans les conservatoires, des choses comme ça, mais les voix sont là. Et est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir bientôt à Paris, cet hiver, par exemple, également dans le rôle de Phèdre, de Hippolytère ici ? Malheureusement, non. Je vais chanter Cassandre et Didon dans les Troiens au Met, à New York, et je reste là pour trois mois. Je chante en décembre à Paris. Mais, donc, nous serons très heureux de vous revoir et je pense que, bon, il y aura beaucoup de monde pour venir vous applaudir à Aix-en-Provence. Malheureusement, il n'y a que cinq représentations, mais une autre fois à Paris, donc au mois de décembre, sans doute. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons passer maintenant à la météo pour savoir quel temps il fera demain. C'est Philippe Dumès qui nous le dit. Eh bien, figurez-vous que cet après-midi à Paris, il faisait 35 degrés au pied de la tour Eiffel. Mais, malheureusement, cela va baisser un peu, en tout cas au niveau des températures, parce que vous voyez ces petits nuages ici, et puis ceux-là ici. Eh bien, ils vont pénétrer comme ceci sur la France et tout doucement, ils vont se décaler vers le nord-est. Mercredi matin, il ne restera plus que quelques nuages qui vont s'évacuer également dans le sud-est. Pour demain, c'est assez simple. Il y aura essentiellement des nuages, surtout sur la Basse-Normandie, la Bretagne et la Vendée. Également, quelques brumes matinales sur l'Aquitaine, mais elles disparaîtront rapidement. Vous le voyez d'ailleurs, le baromètre est en baisse parce qu'il y a une légère dépression. Et puis, en cours de journée, ces nuages vont donner des orages, en particulier depuis les côtes de la Manche jusqu'à la Vendée et également au massif central, au Rouergue et les Mousins, où là, les orages risquent d'être assez violents en soirée. Il y en aura même également, probablement, dans le nord-est de la France, puisque ces nuages vont se décaler comme ceci. Ailleurs, c'est toujours du grand beau temps. Pour les températures, là, c'est simple. Elles sont à peu près équivalentes à celles d'aujourd'hui, à savoir en moyenne 31, 32 degrés. Peut-être un tout petit peu moins sous les orages. Bien sûr, il faut s'y attendre un peu. Et puis, demain, il y a deux minutes de soleil en moins et on fêtera les charlottes. Eh bien, bravo, Sainte-Charlotte. Le dernier journal est à 23h. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Demain, antenne de midi avec Hervé Chabalier. Et à 20h, nous nous retrouvons également. Mais le journal n'est pas tout à fait terminé, car je vous propose de voir et d'écouter une autre chanteuse, qui n'était pas à Aix-en-Provence, mais cette fois à Paris, hier soir à la Concorde. C'était John Baez. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada